Salut tout le monde, c'est Mister Flesh, et bienvenue dans Raking Games, l'émission dans laquelle je dois détruire un jeu vidéo. Comme vous pouvez le voir, mon patron a totalement changé de décor, et c'est avec Epic Mickey que l'on va baptiser les nouveaux lieux. C'est parti ! Sorti sur Wii le 25 décembre 2010, le jeu nous raconte l'histoire de Mickey, qui, un beau jour de 25 mars, se sent vachement attiré par son miroir, en mode « Tiens, et si je le traversais ? » Pourquoi pas, je juge pas, c'est le genre de pensée qui peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas ? Il se retrouve de l'autre côté du miroir, dans une sorte d'atelier, et pis discrètement un magicien en train de peindre un monde totalement inspiré des parcs Disneyland. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce geste ? Pourquoi est-ce qu'il caresse le bout de son pinceau alors que ses doigts étaient propres ? Ça le tracasse tant que ça de pas s'être tâché ? Et dès qu'il s'en va, Mickey ne résiste pas à l'idée de s'amuser avec le pinceau. Il crée sans faire exprès un monstre de peinture, renverse le dissolvant sur toute la carte, et s'enfuit en renversant la chaise. Même Solid Snake a fait une face palm ! Mickey, ce serait le genre de pote qui dort chez toi, et quand il veut se lever discrètement la nuit, il bruscule un gros truc gruyant tous les 10 pas. Bref, les années passent, les succès s'enchaînent, mais il fallait bien qu'un jour, le monstre revienne. Il saisit Mickey en plein dans son sommeil, et l'entraine dans le monde de peinture. Heureusement, Mickey réussit à choper le pinceau avant de chuter et de s'évanouir. A son réveil, il se rend compte qu'il a été attaché à une sorte de table d'opération, telle une souris de laboratoire, par le savant fou qui veut lui voler son cœur. Le grand méchant active une machine démoniaque, et là, attention, l'avez-vous vu ? Et oui Michel, c'est un magnifique faux raccord ! Alors que la manette était positionnée sur l'icône de la toureuse, elle est revenue en position initiale dans le plan suivant. Et ce n'est pas tout, quelques secondes plus tard, alors que le voyant était allumé, dans le plan d'après, il ne l'est plus. Encore un petit détail pour chipoter, dans le jeu, il y a un coffre derrière les poutres en bois, alors que dans la cinématique, on ne le voyait pas. Mais bon, c'est un élément in-game, donc on pardonne. Par contre, la machinerie démoniaque a clairement un problème de hitbox. Regardez ça, on est d'accord qu'elle ne m'a pas touché là. Et dès le début, on va vite découvrir les plus gros défauts du jeu. Une caméra très gênante et une gestion des sauts totalement catastrophique. Ah, il faut aussi que je vous présente Gus. Vous pensiez que Faye de Skyward Sword était horrible ? Eh bien, il est 10 fois pire ! Il ne va pas arrêter de vous couper en plein jeu pour vous raconter ce que vous devez faire, alors même qu'une cinématique vous l'a clairement montré juste avant. Avec son pinceau, Mickey peut soit dissoudre le décor avec la jauge verte, soit peindre des plateformes avec la jauge bleue. Là, par exemple, je suis en train de dissoudre une maison de Grammins et de casser le coffre dedans pour gagner des e-billets. Je crois que ça s'appelle du vol. Et la notion de choix est régulièrement mise en avant dans Epic Mickey. Il y a souvent plusieurs moyens de réussir un objectif ou d'accéder au bout d'une zone. Quant aux ennemis, on peut soit les dissoudre, soit s'en faire des alliés. C'est Undertale avant l'heure. Et c'est très rigolo de voir un ennemi allié faire un remake de Zidane en 2006 à un de ses congénères. Mais cette notion de choix peut aussi être frustrante car elle te coupe le challenge. Par exemple, pour résoudre ce passage, il y a deux possibilités. Soit la manière casse-cou, c'est-à-dire grimper sur les plateformes, éviter les ennemis et activer les valves. Soit la manière Explorer, c'est-à-dire chercher et délivrer les 4 Gremlins qui se charge d'activer les valves pour t'ouvrir la porte. Si t'as le syndrome du 100%, ça peut être assez frustrant de ne pas pouvoir faire les deux possibilités. Bon, je risque souvent de me répéter dans cette vidéo, mais j'insiste sur le fait que la gestion des sauts est vraiment catastrophique. Et les noms des Gremlins sérieux. Entre Gus et Marcus, manque plus qu'un Gremlin s'appelle Bruce et on aura notre combo de 40 ans et plus. Ah, les fameuses missions aller-retour, on t'envoie balader à droite à gauche pour récupérer un objet. C'est tellement amusant. Et pour faire la transition entre chaque zone de jeu, on va devoir parcourir une séquence de plateformes 2D adaptée de vieux dessins animés de Mickey. Ici, c'est totalement Inception, puisqu'on revit une séquence de Through the Mirror, l'épisode qui a directement inspiré la cinématique d'introduction. Honnêtement, l'idée est vraiment géniale, la direction artistique est ultra fidèle aux cartoons originaux, mais les phases de plateformes ne cassent pas non plus trois pattes à Donald Duck. Concernant les sauts, je vous laisse avec cet extrait. Ça se passe de commentaires. En tout cas, un bon point, c'est que ça m'a donné envie de découvrir les cartoons originaux, et j'ai retrouvé plein de petits détails dans les décors. Par contre, les dessins animés m'ont plus fait grincer des dents que rigoler. J'arrive pas à mesurer si un gosse serait moins choqué que moi en voyant un âne se faire arracher la queue, un chat s'adomaso, ou plutôt qui est sur le point de se faire charcuter par le savant fou. D'ailleurs, notre cher Gus ne manquera pas de nous demander à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment si on veut vraiment rentrer dedans. Et ce, même quand il s'agit de notre propre maison. Je suis même pas libre d'entrer chez moi comme je veux, c'est ça ? Quand je vous disais que la notion de choix était importante, là, par exemple, je peux choisir de faire tomber un coffre-fort sur un PNJ. Je crois que ça s'appelle une tentative d'homicide. Bon, évidemment, je l'ai fait parce que j'ai eu la flemme de chercher une solution pacifique et je connais un personnage dans certains jeux qui risquerait d'être content. Parlons à l'instant des cinématiques. Elles sont extrêmement bien réalisées, drôles et sympa à regarder, mais il y a juste un petit défaut. Si j'ai le malheur d'appuyer sur A, cela fait apparaître un texte qui me dit de laisser appuyer le bouton pour passer la cinématique. Sauf que si j'ai appuyé sans faire exprès ou par réflexe, ce qui m'arrivait souvent, le message reste affiché pendant toute la cinématique. Sérieusement, ils ne pouvaient pas le faire disparaître au bout de quelques secondes ? Me voilà arrivé dans la zone de la montagne de déchets, une zone remplie de références aux produits Mickey. On peut même retrouver des cartouches de jeunesse et snes dans le décor. Et vous voyez ces petits lapins tout mignons ? Allez, bam, dans le dissolvant ! Tiens, j'ai déjà l'impression d'avoir vu ce compteur. Et oui, même s'il ne nous inflige pas de dégâts, il nous empêche d'avancer correctement, donc pas d'autre choix que d'être violent. Et même Gus m'y a encouragé. Maintenant, attention mesdames et messieurs, petit tour de magie. Tadaa, je l'évite ! Et si vous avez aimé ce petit tour, j'en ferai d'autres dans la vidéo. Pourquoi est-ce que je peux détruire toutes les caméras sauf celle-là, alors qu'elle a le même effet brillant que tous les objets destructibles ? C'est un oubli ? Bon là, c'est carrément la caméra du jeu que j'ai cassé. Je suis accidentellement tombé, et voilà l'angle que je me paye. Génial ! Bon, je vais encore faire mon tatillon, mais l'image qui représente l'as de pique, c'est pas du tout un as de pique. Est-ce que je vous ai déjà parlé des sauts ? OUI ! Bon, ok, c'est vrai, mais je ne vous ai pas dit qu'il est parfois obligatoire de faire un double saut pour atteindre certaines plateformes. Et si tu calibres mal ton deuxième saut, tu tombes très souvent dans le dissolvant. Ça, c'est le genre de scène qui m'arrivait au moins 50 fois dans le jeu. Et attention mesdames et messieurs, nouveau tour de magie, cette fois, c'est l'ennemi qui lévite ! Impressionnant, n'est-ce pas ? Me voilà de retour dans Main Street, le hub central du jeu, dans le cabinet d'enquête d'Horace, je peux effectuer des missions, et l'une d'elles, c'est de récupérer un livre volé. Si je devais résumer cette mission en une miniature YouTube, ça serait « Je traque un voleur de livres, ça tourne mal ! » En gros, je retrouve le mec qui a fait ça, il se la joue en mode « J'ai pas du tout volé le livre, t'as aucune preuve, mais si tu veux, je peux te le vendre pour 50 tickets. » Il me propose de racheter le livre qu'il a volé, il a pas froid aux yeux. Vous savez comment ça s'appelle ça ? Du « Russell ». Mais je cède pas sa pression, je dis non, je ne cautionne pas du tout ce genre de pratique. Je le laisse réfléchir à ses actes pendant quelques minutes, afin qu'il flippe un peu, puis je lui reparle pour savoir s'il a changé d'avis. Toujours pas, il me propose encore d'acheter son livre, et je dis non une seconde fois. Bon, finalement, je vais y reparler et j'ai payé parce que ça me saoulait, mais j'aurais peut-être dû aller revoir Horace pour lui dire, ou carrément le balancer aux flics. Me voici maintenant prêt à découvrir une nouvelle zone. Ah ok, toucher de l'eau, ça inflige des dégâts. On se croirait presque dans Call of Duty Ghost. Par contre, je tiens à préciser que les méchants sont quand même super sympas. Ils arrêtent de me poursuivre pour me laisser ouvrir le coffre. Franchement, c'est fair play, super mentalité. Sur le costume du boss électropathe, il y a bien une Triforce inversée, je rêve pas. Il vient de Lorule ou quoi ? Je reviens Main Street et j'apprends que Marcus a été mis en cage. Génial ! Du coup, je le délivre et voilà. Cette intervention ne servait à rien à pas rajouter des ennemis sur la map. Personne pouvait le délivrer en m'attendant ? Ah bah non, bien sûr ! On avait forcément besoin de l'incroyable attaque tournoyante de Mickey pour détruire la cage. Petit truc étrange avec les PNJ, c'est l'animation de symbole Mickey bleu qui flotte autour d'eux. C'est la même que les ennemis alliés. Ok, donc ça indique qu'ils sont mes amis. Oui, mais dans ce cas, pourquoi certains PNJ ne l'ont pas ? C'est une sorte de Facebook en fait. Et puis même sans l'animation, j'avais compris qu'ils étaient gentils. Au début, je crois que c'était pour m'indiquer qu'ils avaient une quête pour moi, mais même pas en fait. Et pour progresser et débloquer de nouvelles zones depuis Main Street, il faut collecter des étincelles d'énergie, qu'on peut obtenir en réussissant des missions passionnantes un peu partout dans la ville. Cette fois-ci, me voilà à Ventureland, la zone des pirates, avec dans le décor des yeux inquiétants qui flottent dans le vide. Ici, un pirate garde un coffre, donc malin comme je suis, je décide de dissoudre le PNJ. Mais c'est pas pour autant que j'ai pu ouvrir le coffre derrière. Ah là là, mon esprit rusé n'est même pas récompensé. En réalité, pour avoir le contenu du coffre, il faut réussir une mission dans laquelle il faut trouver un cadeau original pour que le pirate amoureux réussisse à conquérir le cœur d'Henrietta. Et là, il tente d'aider un couple à se former, ça tourne mal. En gros, Henrietta, elle voudrait des fleurs, mais surtout pas de la glace. Alors du coup, on me dit qu'il y a une fleur à Oseville, donc je rentre à nouveau dans le diapo qui mène jusqu'à Main Street, puis je prends celui en direction d'Oseville. Oui, à chaque fois que je change de zone, je dois reparcourir les séquences 2D. C'est un peu répétitif. Je trouve la fleur et je reviens à Ventureland. Sauf que quand je parle au pirate, il me calcule même pas, alors que j'ai la fleur. Je comprends pas trop, alors du coup, je reviens à Main Street, j'achète une glace et je lui donne. Et tant pis s'il est malheureux, mais au moins, j'avance dans le jeu. Et c'est seulement après que j'ai capté qu'elle avait parlé d'un bouquet de fleurs et qu'il fallait en trouver plusieurs. Par contre, j'ai pas trop compris quand la fleur que j'ai ramassée m'a dit In this world, it's kill or be killed. Et là, je viens d'assister à un magnifique bug, puisqu'en voulant sortir de la cabane, je me suis retrouvé téléporté à gauche de l'écran avant que le message qui me demande si je veux sortir ne s'affiche. Maintenant, on va faire un petit test. Regardez cette cinématique. Je pense que c'est assez clair. Il y a un coffre, il faut le débloquer, et on voit des valves qui tournent et des piliers qui baissent. D'après vous, que faut-il faire pour accéder au coffre ? Eh bien, Gus va nous le dire. Eh oui, il faut tourner les valves pour que les piliers montent. Merci Captain Obvious. Et à chaque fois qu'on collecte une étincelle d'énergie, Gus va nous dire, ça ressemble à une étincelle d'énergie. Sans blague. Et quand un PNJ nous demande d'allumer des lanternes, il va faire une petite phrase à chaque fois qu'on en allume une. Pareil quand on doit collecter des diamants. Puis une fois de plus, la caméra en fait casse-tête. Alors là, j'ai vu en robot pirate, pendant un instant, j'ai toute la nostalgie de Rayman 2 qui est ressortie. Point amusant, dans Epic Mickey, quand on parle du bras droit de Daisy, c'est au sens littéral, puisque Dingo, Daisy et Donald sont présents dans le jeu sous forme de robots dont il faut reconstruire le corps. Dans la série, j'en ai marre de recommencer un truc à cause d'une erreur idiote. Ici, je dois remplir trois pompes de peinture, et j'ai eu la bonne idée de remplir la dernière avec du dissolvant, alors qu'il fallait faire la même couleur pour les trois. Du coup, j'ai dû re-remplir les trois pompes. Et franchement, ça me pompe. Bon, ok, ce jeu de mots était nul, donc pour re-capter votre attention, voici un nouveau tour de magie. Vous voyez le PNJ juste ici ? Eh bien, je vais rentrer dans la boutique, et là, attention, abracadabra, il a disparu. Je retrouve Marcus qui veut me parler à propos de comment débloquer la nouvelle zone, et le mec ose me dire à la fin de sa phrase, « Allez, au travail ! » Non mais sérieusement quoi ? T'es pas mon patron ! Je suis déjà vachement sympa de faire tout le boulot pour sauver le monde, je mérite un peu plus de respect ! Enfin, si on oublie que c'est un peu totalement de la faute de Mickey si le monde est dans cet état. Il faut 15 étincelles d'énergie, j'en récupère 15, je parle à Marcus, et il me dit « J'aurais besoin de 15 étincelles ! » Oui, bah, je les ai. Mais non, faut que je lui reparle pour qu'il capte que c'est bon. Me voici dans une nouvelle zone, la cinématique me coupe en plein saut, un peu plus loin, je meurs après avoir parlé à un PNJ à cause d'un bug, et dans la séquence de plateforme d'après, Mickey s'est carrément fait posséder par le démon. En plus, l'une des missions que je dois faire, c'est aider un fantôme à ficher la trouille à un PNJ. Du coup, je l'aide à faire son coup, le PNJ détale tellement il est frayé, et le fantôme est content. Par contre, moi je m'inquiète légèrement pour le PNJ, parce que je vois vraiment pas où il s'est enfui. J'espère qu'il est pas tombé, qu'il s'est pas noué dans le marais, parce que sinon, complicité d'homicide involontaire, et non-assistance à personne en danger. Dans le même domaine, je peux également lire les tombes. C'est super glock ! Et je peux même les détruire ! C'est de la profanation ! Par contre, il faut que Gus se calme, il est de plus en plus insupportable. Muke, c'est le savant fou ! Oui, merci, je vois ça ! Reconvertis-toi dans l'audiodescription, sérieux ! Mais c'est pas fini ! Au tout début de la zone, il fallait faire tomber une enclume sur une dalle pour activer un mécanisme, et là, il y a une dalle identique. Et dans toute sa finesse, Gus va nous redire que ça serait bien de faire tomber une enclume dessus. Mais le pire, c'est que juste après, il y a le sol qui commence à s'effondrer, et il me dit, Attention ! T'imagines un personnage qui te dit attention à chaque fois qu'il y a un piège à l'écran ? Faut vraiment que je vous illustre à quel point c'est lourd. Regarde, spectateur, ce Mister Flesh qui s'énerve ! Si jamais tu as envie d'écrire un commentaire pour qu'il se calme, mets la vidéo sur pause. Pour appuyer sur pause, appuie sur le petit bouton en bas à gauche de la vidéo. L'espace de commentaires se situe juste ici. Si tu as un smartphone, il suffit de composer les lettres de ton message sur ton clavier tactile. Si tu as un ordinateur portable, tu peux saisir les lettres sur le clavier. Et si tu as un PC fixe, assure-toi que ton clavier est bien branché. Certains claviers se branchent via le port USB, tandis que d'autres ont une connectique plus ancienne qui se branche sur le port vert turquoise derrière ton PC. Vous voyez ? C'est chiant. C'est très chiant. Je traverse une nouvelle séquence de plateforme avec des araignées à 6 pattes, alors que les araignées ont 8 pattes. Ce sont les insectes qui en ont 6, et les araignées ne sont pas des insectes. Mais la faute vient du cartoon d'origine, donc on peut pas reprocher au jeu d'y avoir été fidèle. Me voilà désormais dans la salle de la bibliothèque, je décide d'accomplir la mission qui consiste à collecter les livres, je m'embête bien à récupérer les 3 premiers, et là, en dissolvant un mur pour avancer dans le niveau, je dissous sans faire exprès un livre qui était juste derrière. Et mon erreur est irréparable. J'ai échoué la mission. C'est super frustrant. En plus, comme je suis un pigeon, j'ai payé un gremlin pour qu'il récupère tous les livres, en espérant que ça compense mon erreur, mais non, c'était trop tard. Ensuite, on arrive dans la salle qui était ma préférée dans Disneyland. En gros, au mur, il y a des tableaux, et la salle descend petit à petit pour afficher la suite du tableau qui est beaucoup plus effrayante. Bon, dans le jeu, j'ai absolument rien compris au casse-tête, mais j'ai délivré un gremlin qui me l'a totalement résolu. Enfin, j'arrive au boss du savant fou, et je dois combattre ces robots pour gagner. J'ai passé une heure à essayer de détruire ces 3 robots. Autant celui-là, c'est le plus simple, il faut lui balancer du dissolvant et l'attaquer deux fois, mais les deux autres, c'est terrible. Quand j'attaque le gros robot, il y a l'autre qui me tire dessus avec sa peinture, et quand j'attaque celui qui me tire dessus, le gros robot se ramène pour m'attaquer. J'ai dû trouver un coin de la map pour le coincer sans ramener l'autre. Enfin, on arrive sur la fin du jeu. Le monstre de peinture envahit différentes zones avec ses tentacules, et autant je comprends que les PNJ soient partis pour se cacher, autant Daisy Robot, dont la tête était dans un bocal, comment elle a pu se barrer. En plus, une fois les tentacules du monstre détruites, je me ramène vers elle car j'avais tous les morceaux de son corps, et là, nouveau bug, je ne pouvais plus bouger mon perso après ça. J'ai redémarré une partie pour retester, mais pareil, Mickey ne bougeait plus. Pour terminer, le monstre devient géant, et il capture Gus. Mais c'est le meilleur moment de ma vie. J'ai presque l'impression d'être dans le même camp que le méchant. Sauf qu'après, je devais rentrer dans son corps, et 40 secondes plus tard, Gus réapparaît. Oui, moi aussi je suis content de te retrouver, Gus, oui. Mais bon, c'était les 40 plus belles secondes que j'ai pu faire de tout le jeu. Ah là là, Epic Mickey. Je ne vais pas te détruire au marteau, non. Je vais carrément te dissoudre. Allô, patron ? Oui, ça y est, la mission est terminée. Ah bah, c'est toujours un plaisir de travailler pour vous, et de détruire de nouveaux jeux. Ah oui ? Ok, pourquoi pas. Ok, super, allez, à bientôt. À bientôt, patron. Hum, vous savez quoi ? En vrai, ça me fait mal au cœur. Parce que ce jeu regorge de bonnes intentions. La direction artistique est géniale. Le coup de visiter des anciens dessins animés est une super idée. Les cinématiques sont vraiment bien travaillées. La scène de combat entre Pat Pan et le Capitaine Crochet est juste géniale. C'est vraiment dommage que de si gros efforts soient gâchés par de vilains défauts. En plus, je pense qu'à la base, ils étaient partis sur un univers beaucoup plus dark. Mais on a dû leur demander de réadapter leur jeu pour cibler un public plus large. Surtout que c'était une exclusivité, oui. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de découvrir la suite, que je ne peux imaginer que meilleur si tous les défauts énumérés précédemment ont été corrigés. Allez, je te libère et pique-miqués. Quant à vous, spectateurs, c'est un secret entre vous et moi, ok ? Le patron ne doit pas le savoir. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada